C'est sans complexe et sans contexte. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité, le fil de l'actu. Le rendez-vous qui traite l'actualité sans phare, sans complexe et sans contexte. Ce soir au sommaire de notre émission, bien sûr, la catastrophe nucléaire qui frappe notre pays. Il semblerait qu'un accident d'une ampleur inouïe s'est produit dans le Val d'Oise et nous allons tenter d'en savoir plus. Et tout de suite, pour en savoir plus, notre renvoyé spécial, notre reporter de terrain, Patrick Labuche. Patrick Labuche, que nous recevons en direct du Val d'Oise, de la catastrophe, de la zone de confinement qui semblerait avoir été mise en place. Tout de suite, Patrick. Bonsoir, Patrick. Patrick, est-ce que vous nous entendez, Patrick ? On entend. Bonsoir, Patrick. Alors, Patrick, vous êtes en direct de la zone, pour le fil de l'actu, de la zone de confinement. Patrick, qu'est-ce que vous savez, là, actuellement, de ce qui filtre comme information ? Eh bien, bonsoir. Actuellement, ce que je sais, c'est que je suis particulièrement exposé aux premières radiations dues à l'explosion de la centrale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de nombreux journalistes, actuellement, qui sont en recherche d'informations, tout comme moi, sans vraiment savoir ce que nous recherchons. D'accord, Patrick. Est-ce que, sur place, il y a des victimes ? Quelles sont un peu les pertes humaines ? À ce jour, nous cherchons encore des victimes non identifiées, mais nous ne savons pas combien sont réellement mortes et combien il y en a. D'accord, Patrick. Les informations officielles qui filtrent, elles paraissent assez minces, aujourd'hui, là. Qu'est-ce que vous avez su, vous, sur place, que vous pouvez dire pour le fil de l'actu, et nos téléspectateurs vous écoutent ? Patrick. Alors, Patrick, en direct du Val-d'Oise, de la catastrophe, est-ce que vous m'entendez, Patrick ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs concernant cette catastrophe ? Donc, Patrick ne m'entend pas, on va reprendre notre liaison dès que nous l'avons rétabli. Il semblerait que les informations qui filtrent sont extrêmement précieuses, puisqu'on n'en a pour l'instant aucune, pour ainsi dire. Et il semblerait que nous n'ayons pas plus d'informations que ça ce soir à donner, si ce n'est qu'un incident serait survenu sur le site de la catastrophe, catastrophe qui est encore, à l'heure d'aujourd'hui, encore un peu difficile à définir. Nous allons tout de suite foncer vers la régie et un reportage pour illustrer un peu cette catastrophe et ce cataclysme qui semblerait s'être produit. Le fil de l'actualité sans complexe et sans contexte.